Bonjour à tous et merci beaucoup à vous de m'accueillir dans cette masterclass. Je voudrais commencer par un point de définition du terrorisme, parce qu'il y a un paradoxe. D'un côté, tout le monde a l'impression qu'il est évident de reconnaître du terrorisme, et d'un autre, on assiste à des disputes à la marge pour qualifier des groupes, en particulier des insurgés dans une guerre civile ou des mouvements de libération nationale. La principale difficulté, c'est la question de la légitimité de certaines luttes. Qualifier de terroriste, c'est disqualifier. Or, on a un certain nombre de luttes politiques, par exemple de libération nationale ou d'indépendance, qui ont une certaine légitimité, voire une légitimité indéniable, et pourtant qui recourent ou ont recouru au terrorisme. Deux exemples, l'Irgun, qui a accompagné la lutte pour la création d'Israël, ou le FLN, qui a accompagné celle pour l'indépendance de l'Algérie. La légitimité que vous allez donner à un combat, elle est très politique, elle va dépendre surtout du camp auquel vous appartenez. Alors, vous connaissez sûrement l'adage, les terroristes des uns sont les résistants des autres. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Les terroristes des uns sont les terroristes des autres. Et c'est pour cela qu'il est essentiel de définir le terrorisme aussi bien que possible, aussi objectivement que possible, en se détachant de toute appartenance partisane. Le terrorisme, communément, doit réunir quatre conditions. D'abord, c'est une violence. Quand bien même elle n'est que symbolique, il n'y a pas de terrorisme sans violence. Ensuite, c'est une violence contre des civils. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des attentats terroristes contre des corps en uniforme, des patrouilles sentinelles ou des policiers. Mais ce sont des attaques dans un environnement civil en paix. Cette distinction, elle est importante pour distinguer des groupes terroristes de groupes qui sont des acteurs d'une insurrection ou d'une guerre civile, mais qui ne sont pas nécessairement terroristes, notamment s'ils respectent les lois de la guerre et épargnent les vies civiles. Troisièmement, le terrorisme, c'est normalement le fait d'acteurs non étatiques. On a bien sûr parfois ce que l'on appelle du terrorisme d'État. Mais le mot de terrorisme d'État est presque toujours mal utilisé pour parler en fait de crime de guerre. Et enfin, le terrorisme, c'est une violence pour faire gagner une cause. Un type qui rentre dans un collège aux États-Unis avec une arme de guerre et qui va tuer autant d'étudiants que possible avant de se faire lui-même tuer par la police, ça ressemble à du terrorisme. Mais s'il n'y a pas une cause derrière, c'est pas du terrorisme. Et ça, c'est important parce que ça montre le lien entre le terrorisme et la radicalisation. Donc le processus qui va conduire quelqu'un à penser que la violence, et pas n'importe quelle violence, la violence contre des civils, contre des innocents, que la violence est justifiée, qu'elle est nécessaire pour faire gagner sa cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !